Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, merci d'être présents ici. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir la professeure Marianne Coende. Marianne Coende est professeure agrégée de droit public. Vous exercez à Paris 1, 31 Sorbonne. Vous êtes aussi la directrice de l'école doctorale droit, département droit public et droit fiscal à l'université Panthéen-Sorbonne. Madame Coende est une experte en droit constitutionnel, en droit de l'environnement. Vous avez aussi écrit notamment sur la méthode de travail en droit public, qui touche pédagogie en plus, comme je le ressens lorsque vous écoute. Et Madame Coende est ici professeure invitée à l'université Laval. Elle est intervenue à plusieurs conférences pour nous parler des droits humains, du droit constitutionnel, du droit de l'environnement. C'est un véritable honneur que vous nous faites d'être présents ce soir pour le cours de droit de l'énergie. On a vu que les activités énergétiques étaient soumises à des contrats, notamment en termes environnementaux, on a vu notamment la question des gaz de schiste. On a des expériences qui sont vraiment très intéressantes, qui sont issues du droit français, parce que le droit de l'environnement, même le droit à l'environnement, va avoir un rôle très important dans l'hierarchie des normes. Donc la professeure Panthé va nous ouvrir l'esprit sur l'achat de l'environnement en droit français et son application par notre juridiction suprême, le Conseil constitutionnel. Merci Madame Coende. Merci beaucoup à vous et bonjour à chacune, à chacun d'entre vous. Bonsoir plutôt, mais étant donné là. Et merci de votre accueil, je suis enchantée d'être ici. Depuis que je suis toute petite, je rêvais de venir au Canada et j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Donc je suis très heureuse d'être ici, j'ai été chaleureusement accueillie. Tous les collègues quand j'aurais pu jeûner à l'université de Laval au Québec, quelqu'un qui a de la chance, ils sont formidables, etc. Donc j'ai été très très bien accueillie, notamment par Paul Allais, par Madame Guèvre-Bond. Demain, à midi, si ça vous amuse, je fais encore une conférence grand public à 11h30 autour du thème de la relativité et de l'effectivité des normes, qui est un peu mon dada. Donc je vais orienter à la fois sur le droit de l'environnement et sur le droit constitutionnel plus général. Alors pourquoi ce profil un peu bizarre, droit constitutionnel et droit de l'environnement ? Justement parce que dans mon cursus, j'ai commencé par le droit de l'environnement. Alors notamment, j'ai travaillé sur les pollutions agricoles. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est bien d'avoir des belles règles de droit. Mais encore, faut-il les appliquer. Et là, je suis vraiment allée sur le terrain. Notamment, j'étais allée faire des enquêtes de terrain dans des fermes. J'étais accueillie à coup de fusil parce qu'ils croyaient que c'était les services de la santé qui venaient faire des inspections. Donc après, quand ils voyaient que j'étais universitaire, on allait discuter sur la table avec les mouches et tout ça. Et donc, voilà, confronter le droit tel qu'il est prévu au droit tel qu'il est appliqué dans la réalité concrète, y compris dans les campagnes, mais aussi au niveau des ministères. Notamment, quand on voit qui édicte les normes, avec quelles contraintes et tout ça, ça a été une des choses qui m'ont beaucoup intéressée. Qu'est-ce qui fait qu'on va fabriquer telle règle de droit à tel moment dans telle société ? Et qu'est-ce qui fait qu'on va l'appliquer ou pas, qu'on va la respecter ou pas ? Ensuite, pour des raisons diverses et compliquées à expliquer ici, j'ai réorienté mes travaux vers le droit constitutionnel, mais tout ce que j'avais appris au droit de l'environnement m'a été utile pour comprendre notamment l'influence de la cohabitation. C'est-à-dire que d'un coup, on s'est trouvé qu'une majorité parlementaire hostile au président de la République. Et du jour au lendemain, on a complètement changé la façon d'appliquer la Constitution. Et là encore, ce qui m'intéressait, c'est de savoir mais quels sont les facteurs qui font que d'un coup, une règle de droit, la même règle de droit, est interprétée de manière complètement différente. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas mal travaillé sur la méthode et sur l'épistémologie, c'est-à-dire la question de savoir quels choix on fait du point de vue scientifique, c'est-à-dire quelles postures scientifiques on choisit d'adopter. Moi, en tant que juriste, quel est mon rôle ? Vous, chacun de vous dans votre vie de juriste, quel sera votre rôle ? Quelle sera votre posture par rapport aux règles de droit ? À quoi est-ce que vous allez servir ? Est-ce que vous allez servir juste à les rendre les plus souples possibles pour ceux qui vont vous employer ? Ou à essayer à la fois de protéger l'environnement et de respecter quand même les intérêts de ceux qui vous emploient ? Voilà, je pense que toutes ces réflexions sur notre activité de juriste sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, elles vont éclairer, et c'est des préliminaires utiles aussi, pour vous expliquer l'approche que j'aurai ici. Donc, j'étais partie du droit à l'environnement, ensuite j'ai fait du droit constitutionnel, et puis en 1992, Michel Prieur, qui est le grand patron du droit à l'environnement, qui a dirigé en particulier la thèse de M. Krolli, que je suis très heureuse de retrouver ici, que j'avais vue à Limoges il y a quelques années, et que je suis très heureuse de retrouver ici, que je remercie beaucoup de m'inviter dans ce cours. Et donc, Michel Prieur m'a dit alors, « Tu as travaillé sur le droit à l'environnement, sur le droit constitutionnel, tu viens avec nous à Rio, tu étudies le droit à l'environnement dans beaucoup de pays, et en droit international, et ensuite tu le fais inscrire dans la constitution française. » Alors, je n'étais pas toute seule, heureusement, il y avait d'autres membres de la doctrine qui travaillaient depuis un certain temps sur cette question-là. Donc, pourquoi vouloir inscrire le droit à l'environnement dans la constitution ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est possible partout ? Est-ce que c'est intéressant ? D'où ça vient et comment ça va fonctionner ? Donc, dans l'approche que je vais vous proposer ici, on va d'abord s'interroger sur les facteurs qui ont contribué justement à l'avènement de la charte de l'environnement. Et puis ensuite, on évoquera son contenu, et enfin la manière dont cette charte est appliquée par les juges. Alors, premier point, et puis vous pouvez évidemment m'interrompre, comme vous voulez, je suis très bavarde, vous aurez du mal à parler, mais j'ai essayé quand même de ne pas parler trop trop longtemps pour qu'on ait le temps de discuter. Mais à tout moment, vous pourrez évidemment me demander la parole. Alors, premier point, donc, quels sont les facteurs qui ont contribué à l'adoption de la charte de l'environnement en France ? Alors, on peut regarder cette question de différentes manières, selon les lunettes que l'on met. Si on est optimiste, on va mettre des lunettes roses, on va se dire, tout est formidable, il y a des belles énergies positives. Si on est plus pessimiste, mais peut-être plus lucide, on va mettre des lunettes noires en se disant, « Ouh, les petits malins qui ont essayé de camoufler l'introduction, ou du moins la résistance au progrès du droit international, par un écran constitutionnel. » Et puis, peut-être que pour avoir une vision complète, justement, il faut changer de lunette et faire vraiment le tour de la question, parce qu'une règle de droit vient très rarement d'un seul endroit. Généralement, il y a tout un tas de facteurs qui contribuent à son avènement. Alors, quels sont ces nombreux facteurs ? J'ai entendu rapidement que certains d'entre vous ici font du droit international. C'est bien dans la soft law, dans le droit international, qu'on a vu émerger d'abord, me semble-t-il, le droit de l'homme à l'environnement. Alors, cette idée-là avait pu être évoquée un tout petit peu en doctrine, mais c'est surtout dans la conférence de Stockholm, en 1972, qu'on a affirmé le principe selon lequel, donc c'est une déclaration, Stockholm, ce n'est pas du droit dur, c'est un soft law au départ, le principe selon lequel chacun a droit de vivre dans un environnement sain. Et chacun a aussi le devoir de protéger cet environnement. Donc, Stockholm, 1972, on affirme le droit de l'homme à l'environnement, le devoir de chacun de le protéger, et puis tout un programme d'action, je ne sais plus, 190 principes, quelque chose comme ça. Et, au fil du temps, le droit international va perfectionner un petit peu cette obligation, on la va revenir en 1992 à Rio. Et alors, je me souviens très bien, quand on est revenu de Rio en 92, alors d'abord, Rio, c'était absolument génial. C'était absolument génial parce que vous voyez des gens de la Terre entière, de toutes les origines, de toutes les cultures, de tous les niveaux, qui sont là tous ensemble pour se serrer les coudes, pour essayer de sauver la planète. Et ça, quelque chose de vraiment merveilleux, de vraiment profondément émouvant, parce que vous avez bien sûr les gouvernants, mais vous avez aussi tout un tas d'ONG. Et des ONG, alors aussi bien de femmes africaines, indiennes, que de pêcheurs, de chasseurs, de ce qu'on voulait. Et cette variété est passionnante, déjà, sur le plan, justement, de la fabrication collective d'une norme. Donc, en 92, quand on revient de Rio, tous les collègues, tous les gens nous disent, vous avez perdu votre temps. Rio, ça ne sert absolument à rien. Vous avez fait du droit mou, qui est complètement inutile. Un peu ce qu'on dit, alors pas exactement, parce que la COP 21, il y a quand même un accord, mais il est tellement creux, il y a tellement peu d'obligations dures dedans, qu'on se dit, bon, c'est merveilleux d'avoir se traité, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et en 92, c'est vraiment ce sentiment. Et il y a quelques mois, on a fait à Paris 1 un colloque sur la COP 21, justement, sur le réchauffement climatique et le droit. Et dans ce colloque-là, je racontais, justement, ce sentiment revenant de Rio. Et là, il y avait un collègue internationaliste, Diane Kermra, qui a éclaté de rire, en me disant, mais ce n'est pas possible que les gens aient pu te dire ça, parce qu'aujourd'hui, Rio, c'est la base de tout. C'est quelque chose d'extrêmement fondateur. Tout ça pour vous dire que, voilà, ce fonctionnement du droit, la manière dont le droit se construit, se fabrique, c'est souvent une manière complexe et plus ou moins circulaire. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des cercles vertueux ou au contraire des cercles négatifs sur certains points auxquels contribuent tout un tas d'éléments. Et qu'on a, par exemple, sur ce point, du droit de l'homme à l'environnement, de la soft law, Stockholm 72, Rio 92, mais qu'après, ça va susciter tout un mouvement d'autres normes. Alors, on a donc le droit international classique. On a aussi, qui se conjugue avec cela, le droit international de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, pour ceux qui connaissent mal ces questions-là, en Europe, on a deux cadres à bien distinguer. D'une part, l'Union européenne, c'est 28 États, le droit de l'Union européenne. D'autre part, le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 États, Convention de droit 1950. Quand la Convention est signée, son but premier, c'est d'éviter le retour du fascisme. C'est de garantir la paix, d'éviter, de protéger les droits de l'homme, y compris contre leurs propres États. Parce que c'est ça qu'on a vu, c'est que les États peuvent détruire les droits de leurs citoyens, et ce faisant, mettre en danger la paix. Donc, Convention européenne des droits de l'homme, qui évidemment, en 1950, ne contient rien sur l'environnement. Mais cette Convention va, dans son interprétation, être influencée par ce droit international général, et en particulier, la Cour européenne des droits de l'homme. va interpréter, de manière très moderne, cette Convention, pour faire naître, progressivement, un droit de l'homme à un environnement sain. C'est ce qu'elle va faire d'abord, en protégeant l'environnement, via le droit de propriété. Propriété, quand on a un problème de pollution de l'eau, des sols, et Dieu sait qu'on peut en avoir, notamment avec des gaz de schiste, pas très loin d'énergie. Dans ces cas-là, il y a atteinte à nos droits de propriété. Donc, on peut faire appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Mais surtout, la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme, va estimer qu'il y a un droit à l'environnement qui se greffe sur le droit à une vie familiale normale, garantie par l'article 8 de la CEDH. Donc, chacun a droit à une vie familiale normale, et la Cour interprète ce droit en disant qu'il inclut le droit à vivre dans un environnement non pollué. En espèce, c'était une station d'épuration gérée par une personne privée qui gênait les conditions de vie d'une personne privée. Notons que dans cette affaire-là, la CEDH a condamné l'État espagnol, c'était l'affaire Lopez-Extra contre Espagne en 1994, à condamner les autorités espagnoles parce qu'elles étaient intervenues mais qu'elles n'avaient pas été assez efficaces. Donc, c'est intéressant parce que c'est du droit international, mais qui peut s'appliquer directement aux particuliers et qui permet de condamner des États qui n'ont pas suffisamment forcé les particuliers à respecter le droit de l'environnement. Donc, déjà, on peut voir comment on peut sentir émerger ce qui sera les bases de l'affaire d'un gendarme beaucoup plus récemment avec cette condamnation possible d'un État qui ne fait pas assez respecter le droit de l'environnement. Donc, la CEDH fait reconnaître ce droit, ensuite, elle s'appuiera sur l'article 2 de la Convention, article 2 qui impose le respect du droit à la vie. Respect du droit à la vie. Donc, on voit que, déjà, en l'absence de textes spécifiques sur le droit à l'environnement, l'interprétation moderne des droits classiques permet la protection de l'environnement. C'était la même chose en contentieux constitutionnel. Par exemple, la liberté. La liberté qui est très souvent invoquée par ceux qui ont intérêt à polluer contre les défenseurs de l'environnement. C'est très classique. Donc, cette liberté est tout le temps évoquée, sauf qu'ils oublient de lire ce que c'est que la liberté. Et dans l'article 4 de la DDHC, c'est-à-dire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, comment est définie la liberté ? Eh bien, on nous dit qu'elle consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il suffit de lire le texte. La liberté de polluer n'a jamais existé. Du moins, pas en France, au Canada, je ne sais pas, mais en France, non, puisque c'est le droit de faire ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, on n'est pas libre de faire des activités qui nuisent à autrui. Donc, premier point, le droit classique, s'il fait l'objet d'une interprétation moderne, peut permettre de protéger l'environnement. Ça a été le cas, notamment, pour le droit à la santé aussi, qui est très souvent mobilisé, et notamment dans des pays où le juge constitutionnel n'avait pas de normes qui protègent l'environnement de la constitution, mais a interprété les règles constitutionnelles de cette manière-là. C'était le cas, notamment, en Italie, où la Cour italienne a interprété le droit à la santé de manière à protéger l'environnement. Donc, droit international général, droit international de la CEDH. et dans le même temps, on a vu se développer dans de très nombreux pays la constitutionnalisation de la protection de l'environnement et notamment la constitutionnalisation du droit de l'homme à un environnement sain. Dans un ouvrage paru en 2012, un Canadien, David Boyd, a publié une étude très intéressante sur l'ensemble de la planète. Il a recensé de mémoire 145 ou 147. qui, dans leur constitution, ont des dispositions protégeant l'environnement. Et, chose beaucoup plus étonnante encore, il a observé une très forte corrélation entre l'existence de règles constitutionnelles relatives à la protection de l'environnement et la réduction des gaz à effet de serre. Alors là, c'est un peu étonnant quand même. il fait ça avec beaucoup de prudence, il montre qu'il y a des exceptions, que certains pays, notamment en Europe du Nord, ont beaucoup réduit leurs émissions de GES alors qu'il n'y a pas de normes constitutionnelles sur l'environnement, que l'inverse est vrai également. Mais, il observe que cette corrélation est tellement forte, tellement généralisée, qu'elle est indéniable. alors il faut quand même l'apprendre aussi de manière mesurée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand un peuple inscrit dans sa constitution le droit de l'homme à un environnement sain ou des mesures générales de protection de l'environnement, c'est parce que ce peuple estime que la protection de l'environnement est importante. Donc, logiquement, la plupart des autorités et des citoyens vont se mobiliser pour protéger l'environnement, ce qui va contribuer à la réduction des GES. Mais, quand même, je trouve que cette corrélation est extrêmement intéressante et d'autant que c'est vraiment une étude extrêmement générale. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette étude conforte ce lien entre droit national et droit international. Alors, par exemple, il montre l'évolution dans le temps du développement du droit de l'homme à un environnement sain et on constate que, bien sûr, il commence à naître après 1972, donc après Stockholm et qui a un pic dans l'adoption du droit à l'environnement dans les constitutions après Rio. Rio, qui, soi-disant, ne servait à rien, non seulement a été la base du droit international, mais en plus a poussé les États à introduire des mesures de protection de l'environnement dans leur constitution. Et ce n'est pas par hasard non plus que la jurisprudence de la CEDH s'est beaucoup affirmée, surtout à partir de 1994, donc relativement peu de temps après la convention de Rio 92. Donc, avec nos lunettes roses, on trouve ça trop génial, trop merveilleux, petit à petit, cette planète qui se réveille, alors qui se réveille sous l'effet du droit, mais sous l'effet d'autres facteurs, évidemment, il ne faut pas faire de... il ne faut pas être excessivement optimiste sur l'influence du droit, le droit n'est qu'un facteur parmi d'autres. Le cinéma, par exemple, a joué un rôle énorme pour la protection de l'environnement. Je ne sais pas si vous avez vu le film Soleil Vert, par exemple, Green Silence ? Non ? Comment ? Oui, il y a ça aussi. Mais bon, le film Soleil Vert, c'est absolument génial, il faut absolument voir ça. Donc, c'est un film des années 70 qui montre ce que sera la planète, justement, après qu'on aura développé l'énergie de manière énorme et... Bon, je ne vous dis pas la suite parce que c'est très impressionnant, mais vraiment, voyez ça. Et je vous dis ça aussi parce qu'on va avoir bientôt un colloque, justement, sur le cinéma et le réchauffement climatique qui va avoir lieu à Paris. Donc, le droit, parmi d'autres facteurs, bien sûr, des aventures de Cousteau, etc., tout un tas de facteurs, les émissions aussi, Nicolas Hulot, etc., qui ont eu beaucoup d'influence. Et je vous dis ça notamment parce que je suis membre du conseil scientifique de sa fondation et il continue encore aujourd'hui à avoir un rôle très important. Il y a une réunion la semaine dernière et ils ont joué un rôle très important, par exemple, pour convaincre les parlementaires d'interdire les pesticides qui tuent les abeilles. Tout ça pour vous dire que la fabrication du droit, voilà, elle ne vient pas que de l'État. Elle vient de tout un tas de facteurs et notamment des ONG, évidemment, qui ont un rôle absolument majeur. Donc, avec nos lunettes roses, on trouve que c'est merveilleux. Avec nos lunettes roses, on voit aussi que la doctrine française a beaucoup travaillé pour ce développement du droit de l'homme à un environnement sain, qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur ces questions-là. Alors, je vous renvoie à la nouvelle édition de l'ouvrage de Michel Prieur qu'on vient de faire à six auteurs et qui va juste sortir dans laquelle on reprend un petit peu tout cet historique. Si ça vous intéresse, je vous donnerai plus de détails là-dessus. Mais on voit comment toute la doctrine se bagarre à côté du cinéma, à côté de Roustot, à côté de Tadjan. La doctrine se bagarre pour faire reconnaître ce droit, se heurte à des résistances, comment certains hommes politiques commencent à défendre ce droit, notamment M. Fabius il y a longtemps, mais même Jacques Chirac il y a longtemps aussi, pour essayer, notamment à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, de faire reconnaître le droit de l'homme à l'environnement en France. Mais il faut attendre encore, alors cette reconnaissance s'est faite progressivement, elle s'est faite d'abord dans la loi de 1995, donc on a d'abord reconnu ça au niveau législatif et c'est seulement en 2004 et dans le texte constitutionnel en 2005 qu'on va enfin adopter cette charte de l'environnement. Donc maintenant c'était le côté rose, c'est merveilleux, on protège l'environnement, on va enfin faire reconnaître ce droit de l'homme à l'environnement dans la constitution. Maintenant soyons un peu moins naïfs, un peu optimistes et mettons nos lunettes noires et là on va voir Dark Vador ou presque. C'est-à-dire qu'on va observer le comportement de la doctrine pendant l'élaboration de la charte. Alors cette charte de l'environnement est intéressante sur beaucoup d'aspects, notamment parce que son élaboration a été faite beaucoup par la démocratie participative, c'est-à-dire qu'il y a eu de très larges consultations et qu'on a fait intervenir différents représentants de la société civile dans la fabrication de la charte. Alors cette charte a été rédigée par la commission Coppens du nom du paléontologue qui la dirigeait mais dans cette commission il n'y avait pas tellement de juristes, il n'y avait pas beaucoup, il y avait le professeur Gigozo de Paris 1 mais il y avait aussi le philosophe Dominique Bourg, il y avait des représentants des sociétés d'assurance, etc. Donc cette commission rédige la charte de l'environnement et dès la période de cette rédaction on voit fleurir en doctrine tout un tas d'articles absolument ahurissants. Des articles qui expliquent que la charte de l'environnement ce n'est pas vraiment du droit. Pour simplifier je dirais pour eux c'est du baratin d'écolo illuminé ce n'est pas des vrais normes ce n'est pas du droit d'ur. Alors bien sûr ils ne disent pas les choses comme ça parce qu'on est entrechuriste on écrit dans des articles de doctrine on fait ça très sérieusement mais on nous explique que beaucoup d'articles de la charte ne sont pas des vraies normes que ce sont simplement des objectifs de valeur constitutionnelle qui ne sont pas pleinement obligatoires et qui ne sont pas directement invocables devant les tribunaux. C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de ces articles qui surgissent et alors certains disent tous les articles de la charte la plupart d'entre eux disent tous les articles de la charte ne sont pas du droit sauf l'article 5 qui part du principe de précaution ça c'est du vrai droit mais tout le reste ce n'est pas du vrai droit et puis d'autres ont des positions plus nuancées ils font des distinctions byzantines entre les articles super normatifs ce moyennement normatif ce pas du tout normatif et ça se donne des airs très savants et j'avoue je suis stupéfaite en voyant ça et on a un colloque à la cour de cassation qui va être très très sanglant parce que j'ai à voir des échanges assez même très virulents avec quelqu'un qui sera ensuite membre du conseil constitutionnel et un collègue qui a écrit sur la charte alors que d'habitude ce n'est pas du tout son domaine et ou justement j'en dis mais attendez vous êtes bien gentil mais pour savoir si une norme est une norme quels sont nos critères il faut regarder d'où vient le texte là premier débat est-ce que ce texte est bien un texte de valeur constitutionnelle en effet le doute est semé là-dessus d'abord on parle de chartes pas très habituel on a eu ça pour les chartes monarchiques on se demande un peu ce que ça vient faire là est-ce qu'on a employé le mot chartes pour dire c'est du droit d'eau vous inquiétez pas bon c'est un peu bizarre et surtout on dit que cette charte est adossée à la constitution juridiquement ça peut juste rien dire du tout ça n'a pas de sens donc pendant un premier temps il y a toute une charte de cavalerie qui est faite pour dire ça n'a pas vraiment valeur constitutionnelle et en 2008 quand il y a une affaire sur les OGM je suis consultée très officiellement par le conseil constitutionnel qui me demande ce que je pense de l'affaire dont ils sont saisis notamment de la valeur de la charte donc là je leur dis qu'il faut absolument qu'ils affirment la pleine valeur constitutionnelle de la charte parce que toute opposition est intenable ce qui donne la valeur à cette charte c'est sa source formelle en tant que juriste on résonne avec la source formelle or juridiquement quelle technique avons-nous utilisé ? et bien nous avons révisé la constitution pour adopter cette charte de l'environnement et nous l'avons intégrée dans le préambule de la constitution de 1958 alors ce préambule pendant longtemps certains ont cru qu'il n'avait pas valeur constitutionnelle en 1970 puis 71 fort heureusement le conseil constitutionnel a reconnu qu'il a pleine valeur constitutionnelle et donc ce préambule est modifié il faisait référence avant à la déclaration de 1789 au préambule de la constitution de 46 qui contient grosso modo les droits de deuxième génération et cette fois donc on rajoute la charte de l'environnement de 2004 donc sur le plan formel le conseil constitutionnel va me suivre complètement en affirmant que les droits et libertés reconnus par la charte ont pleine valeur constitutionnelle tout comme toutes les autres normes de la déclaration de 1789 et du préambule de 46 le conseil d'état fait de même il a d'ailleurs déplacé de manière très intéressante sa décision qu'il devait rendre pour statuer après le conseil constitutionnel en 2008 donc affirmation de la pleine valeur constitutionnelle de la charte là on est content c'est une victoire bon sur le reste sur les OGM le conseil constitutionnel ne m'a pas suivi du tout car selon l'expression du professeur Rivéraud assez souvent le conseil constitutionnel allez on va dire de temps en temps quand même souvent c'est méchant mais de temps en temps le conseil constitutionnel arrête le moustique mais pour laisser passer le chameau et c'est ce qui s'est passé un petit peu sur les OGM toujours est-il que sur le point fondamental il reconnaît la pleine valeur de la charte deuxième point qui était contesté par ces détracteurs c'est que ils affirmaient que cette charte ne serait pas directement invocable devant le juge que seul l'article 5 serait obligatoire et serait directement invocable alors ça c'est quand même un petit peu bizarre comment se fait-il que tous ces juristes tellement nombreux et parmi eux pas mal d'avocats et quelques collègues comment se fait-il que tous ces gens là attaquent si violemment la charte de l'environnement au moment de son élaboration comment se fait-il que tous ces gens là prétendent que toute la charte n'est pas du droit sauf le principe de précaution il n'y a qu'une hypothèse qui me semble valable pour ça c'est de considérer qu'en réalité parmi les nombreuses personnes qui ont contribué à l'élaboration de la charte certaines très sincèrement voulaient améliorer la protection de l'environnement et donc les lunettes roses ne sont pas du tout infondées mais que d'autres avaient un autre dessin quel était ce dessin ? et bien c'était de faire un miroir aux alouettes vous savez ce que c'est un miroir aux alouettes ? autrefois pour chasser les alouettes on mettait des miroirs avec des tas de facettes qui attiraient les alouettes et donc ils les éblouissaient pour leur donner l'illusion que le monde était merveilleux donc là c'est un miroir aux alouettes on reconnaît tout un tas de droits on va les préciser je vais vous dire lesquels on affirme tout un tas de beaux principes de protection de l'environnement mais pour en réalité mieux réduire la protection de l'environnement on affirme cette charte constitutionnelle mais en réalité pour s'opposer au progrès du droit international et du droit européen alors pourquoi cela ? et bien parce que ce fameux article 5 qui énonce le principe de précaution est en réalité moins protecteur que celui du droit international et du droit européen c'est à dire que dans la déclaration de Rio et ainsi que dans le droit européen émergent on affirme que le principe de précaution s'applique dès lors qu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible dommage grave ou irréversible c'est l'un des deux donc c'est très large et dans la charte de l'environnement dans l'article 5 on énonce que le principe de précaution sera mis en oeuvre quand il y a un risque de dommage grave et irréversible c'est merveilleux comment avec un petit mot on fait barrage à un énorme contentieux à d'énormes pans de protection du droit à mon sens c'était vraiment l'intention d'un certain nombre d'auteurs c'est à dire que leur but c'était de se servir de la charte pour bloquer le développement du principe de précaution pour dire on ne peut pas appliquer le droit international parce que notre constitution s'y oppose fort heureusement cette vision négative ne pouvait pas fonctionner très longtemps mais enfin quand même elle n'est pas complètement démolie parce que il y a encore tout un tas de conflits qui se font là-dessus et il y a encore des résistances assez fortes résistances assez fortes où en sommes nous aujourd'hui la popularité de la charte on va revenir sur son contenu il y a quelques mois je faisais partie de la commission Bartholone Vinoc autour du thème qui vient de publier son rapport refaire la démocratie c'est à dire que c'est une commission composée à la fois de parlementaires et d'experts sur une réflexion générale sur les institutions cette commission était très courtoise des rapports extrêmement respectueux etc. sauf le jour où nous avons entendu Bruno Latour qui nous a fait une intervention au demeurant passionnante et qui nous a dit surtout il y a une chose qu'il ne faut pas toucher c'est la charte de l'environnement et en particulier le principe de précaution j'étais d'accord ça me paraissait une évidence mais là-dessus on a assisté à une charge de cavalerie incroyable je peux en parler librement parce que tout ça a été filmé directement à la télévision et toutes les archives et tous les dialogues etc. on a vu l'ancien président de l'Assemblée nationale Bernard Acroyer attaquer à fond le principe de précaution en disant mais non ce principe est scandaleux il paralyse toute recherche en France toute innovation on ne peut plus rien faire tout est paralysé alors là on a été un petit peu stupéfaits parce que c'est pas du tout le principe de précaution c'est une forme d'interprétation très particulière et donc on a eu des échanges très virulents sur cette question-là où on a vu plusieurs personnes de bord politique au nord indifférent partir en guerre contre ce principe de précaution d'ailleurs quand même parce que là c'était le côté plus drôle de la chose M. Acroyer nous a dit mais je vais vous expliquer moi pourquoi nous avons le principe de précaution ah bon vous m'avez parlé ah oui c'est parce que Jacques Chirac s'est fait marabouter par Nicolas Nouveau je dois dire que nous étions un peu stupéfaits c'est dans les rapports officiels donc on voit que encore aujourd'hui il y a des attaques très vigoureuses parce que même ce principe de précaution rabougrie ratatinée tronquée ne suffit pas pour eux c'est encore trop pour un certain nombre de personnes et on pense notamment à un certain nombre de lobbies que ce principe contrarie ce principe pour eux est excessif et il faudrait encore le réduire alors on a vu un petit peu l'avènement de la charte lunettes rouges les aspects positifs lunettes noires peut-être que Dark Vador était un peu là derrière et on va voir un peu plus dans le détail que Dark Vador ne s'est pas concentré d'ailleurs que sur l'article 5 mais qu'il a laissé quelques petites traces dans d'autres articles quel est second point le contenu de la charte alors le contenu de la charte cette charte est très brève elle comprend quelques considérant c'est-à-dire des alinéas qui expliquent la raison d'être de ce texte qui expliquent par exemple le peuple français considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel etc. donc on explique pourquoi ce texte a été adopté donc il y a ces considérants et ensuite 10 articles donc un texte très court alors quel est le contenu de ces considérants et de ces articles donc les considérants peuvent vraiment se demander est-ce que c'est du droit est-ce que c'est des normes ou est-ce que c'est simplement un exposé des motifs qui en lui-même n'a pas de valeur normative au strict minimum ces considérants comme tout exposé des motifs sont indispensables pour éclairer l'interprétation du texte pour comprendre dans quel sens de quelle manière on va interpréter tous les articles mais est-ce qu'ils sont seulement ceux-là on peut en douter parce que certains d'entre eux affirment par exemple que l'environnement que la diversité par exemple la diversité biologique l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés sont affectés par certains modes de consommation ça c'est un constat mais aussi que afin d'assurer un développement durable on a la notion de développement durable les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins là il y a quelque chose déjà beaucoup plus impératif par exemple nos choix énergétiques puisque c'est le droit d'énergie qui nous intéresse ici nos choix énergétiques ne doivent pas compromettre la capacité de nos enfants et de nos petits-enfants à exister et à vivre leur propre vie à satisfaire leurs propres besoins considérant également troisième considérant que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains juridiquement un patrimoine commun ça a du sens pour nos juristes c'est pas juste du baratin donc on peut débattre de la valeur de ces considérants on en reparlera tout à l'heure devant le conseil constitutionnel mais c'est un point d'interrogation ensuite les articles de la charte alors dans ces articles de la charte le premier est le plus important puisqu'il proclame le droit de l'homme à un environnement sain alors ce droit on l'avait déjà dans la loi mais on le hausse au niveau constitutionnel chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé alors ce droit à l'environnement sain est très vaste on sait qu'il existe en droit international dans d'autres constitutions certains avaient peur qu'ils déclenchent une avalanche de contention on va voir que ce n'est pas du tout le cas ensuite les articles suivants surtout les articles 2, 3 et 4 énoncent des devoirs alors article 2 toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement alors toute personne c'est qui pour vous ? qui est-ce que ça concerne toute personne la personne physique et morale et oui physique et morale citoyen en citoyen personne publique et personne privée et notamment les entreprises les sociétés qui produisent de l'énergie etc toute personne toute personne sans restriction donc de la manière la plus extensive possible toute personne a le devoir est-ce que c'est fréquent en droit l'affirmation de devoir et de la déclaration de droit notamment non c'est très rare c'est très rare et ça suscite des réactions très vives par exemple quand on a eu ce colloque à la COP21 la philosophe de l'environnement Hélène Carrère est partie pouf d'une grosse colère contre une jeune collègue qui avait fait un très bon exposé sur le droit pénal de l'environnement et la nécessité de protéger les devoirs de protéger l'environnement et Hélène Carrère a dit mais attention les devoirs en matière de droit de l'homme ça se fleure le fascisme c'est la caractéristique des régimes autoritaires alors commencez-vous est-ce que tout devoir et notamment le devoir protéger l'environnement c'est un truc autoritaire et fasciste je pense que c'est une drôle interprétation de penser que des devoirs en matière de droit de l'homme donc le devoir protéger les droits de l'homme soit fasciste parce que généralement ça va avancer le truc oui alors dans votre réponse il y a des tas de choses et il y a notamment le fait que d'une manière générale on a le devoir de protéger les droits de l'homme au-delà du droit de l'environnement quand il y a la déclaration des droits de l'homme de 1789 par exemple le fait de disposer la liberté d'expression ça veut dire qu'on doit aussi respecter la liberté d'expression d'autrui pour que ma liberté d'expression existe ça veut dire que chacun de vous doit la respecter donc chaque droit comporte en lui-même l'autre facette qui est le devoir de respecter les droits des autres en réalité je vous invite notamment à lire l'article de monsieur Marguenot sur cette question en réalité il faut distinguer qui est titulaire de droit et de devoir effectivement les régimes dans lesquels on a des devoirs des citoyens envers l'état sont bien souvent des régimes autoritaires quel que soit le bord d'extrême droite d'extrême gauche mais c'est des régimes autoritaires où le citoyen doit respecter l'état doit lui être soumis doit obéir etc ça c'est quelque chose de très dangereux en revanche quand on a des devoirs de l'état envers les citoyens c'est le béaba des droits de l'homme justement c'est le béaba de toute la philosophie libérale libérale au sens noble pas au sens de l'ultra libéralisme mais au sens de la philosophie de l'amour de la liberté prôné au 19ème siècle par exemple par un Benjamin Constant un toc vide etc où la liberté est jouissance de l'indépendance où les droits c'est la protection de l'individu contre l'état qui risque de le tyranniser donc lorsqu'on a des devoirs des individus entre eux pour se respecter mutuellement pour respecter les droits des autres ou des individus envers justement les droits de chacun à l'environnement sain ça n'a strictement rien de fasciste ou des devoirs de l'état vis-à-vis des citoyens pour respecter leurs droits ça n'a rien de fasciste non plus donc il faut préciser les titulaires de ces droits et devoirs donc toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration ça c'est intéressant parce qu'on a un vrai progrès l'amélioration de l'environnement alors ensuite article 3 toute personne toujours doit donc là c'est encore un devoir doit dans les conditions définies par la loi alors là on y reviendra quand on dit on a un devoir dans les conditions définies par la loi qu'est-ce que ça veut dire quelle est la portée normative prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut en limiter les conséquences donc c'est le devoir de prévention oui donc il y a le principe de deux choses que vous avez mis sur l'étude donc la première chose la plus large la plus éculente que la plus grande la plus grande c'est une chose négative alors c'est vraiment qu'on se pose comment est-ce que ce droit-là a été interprété par exemple est-ce qu'on peut me condamner parce que je n'ai pas actionné il n'y a pas poursuivi une compagnie pétrière qui peut la faire un corage dans la ville on ne peut pas vraiment penser que c'est une conséquence de ça et bien justement on va voir que ce principe-là de l'article 3 le principe de prévention nous a permis en France d'éviter les gaz de schiste c'est à dire c'est à dire dans l'affaire des gaz de schiste c'est le principe de prévention qui a été appliqué puisqu'on considérait que ces gaz étaient en l'état actuel des techniques de perforation hydraulique étaient dangereux pour l'environnement on a adopté une loi interdisant la fracturation hydraulique et la prospection des gaz de schiste et les exploitants ont attaqué cette loi devant le conseil constitutionnel en disant mais cette loi porte atteinte à ma liberté du commerce et de l'industrie et le conseil constitutionnel a dit stop on a le devoir de protéger l'environnement de prévenir les atteintes à l'environnement donc on a parfaitement le droit d'avoir une loi qui prévoit la limitation des gaz de schiste alors vous vous allez encore plus loin parce que vous vous dites est-ce qu'on pourrait me reprocher de ne pas avoir attaqué on va se rapprocher sur ce plan-là par exemple de la jurisprudence Lopez-Ostra contre Espagne c'est-à-dire que comme la CEDH a raisonné on peut très bien effectivement concevoir que si l'État laisse se développer une activité dont on sait qu'elle est dangereuse sans intervenir ou qu'une même qu'une société privée par exemple laisse se développer une activité dont elle sait qu'elle est dangereuse on puisse mobiliser cette norme-là oui je pense tout à fait qu'on va pouvoir le faire pour l'instant c'est pas encore fait comme ça parce que c'est considéré comme étant trop novateur et qu'on n'a pas encore une conscience suffisamment aiguë de certains problèmes environnementaux mais c'est une possibilité de même que c'est une possibilité d'ancrage juridique pour protéger les lanceurs d'alerte parce qu'un lanceur d'alerte qu'est-ce qu'il fait au fond il va justement réagir en disant on a le devoir de prévenir les atteintes à l'environnement donc moi lanceur d'alerte je ne fais que mon devoir on a une législation spéciale mais ça peut justement donner un fondement constitutionnel à ce type de norme donc on voit et vous l'avez très bien senti tout de suite qu'il y a un énorme potentiel derrière pour l'instant c'est comme notre cerveau on n'utilise qu'une toute petite partie des cellules de notre cerveau et pour la charte de l'environnement c'est pareil pour le sang on n'utilise qu'une toute petite partie de la charte donc article 3 principe de prévention article 4 encore un devoir toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi alors je vous le relis écoutez bien dites-moi ce que vous en pensez de cet article-là parce que celui-là on peut le regarder avec les lunettes de toutes les couleurs aussi toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi en tant que juriste comment vous analysez ça oui donc déjà le terme doit c'est les exactement tout à fait donc oui oui donc il y a effectivement tout cet aspect mais encore dans le traité de protection de l'environnement il y a des des protocoles de réparation aussi de responsabilité je pense que ça serait une valence peut-être dans ce cas ça pourrait peut-être justifier l'intervention de l'État pour poursuivre aux civils une entreprise qui émet des nationalités négatives par exemple ou pour créer un programme d'assurance dans le secteuriel dans le code tout à fait oui je vois un peu un fondement constitutionnel pour à la fois des mesures civiles puis des mesures pénales oui donc à la fois un fondement constitutionnel pour des peines qui incluraient une réparation à l'environnement puis peut-être un fondement aussi en droit civil pour une espèce de responsabilité sans faute ou de responsabilité sans dommage aux à une autre personne oui moi je trouve très vague parce que tu sais par fonction de principe de pollueur-payeur ici on parle de contribuer à la réparation c'est quoi contribuer à la réparation si tu es c'est ça parlait d'une échelle de 1 jusqu'à jusqu'à 160 et oui jusqu'à présent messieurs vous avez mis des lunettes roses et madame vous avez mis des lunettes noires effectivement côté positif devoir etc mais attendez qu'est-ce qui fait là se contribuer pour un juriste ça vous fait hurler pourquoi le droit général de la responsabilité article 1382 du code civil 1384 tout fait quelconque d'un homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer alors c'est la responsabilité pour faute mais il y a aussi la responsabilité du fait des choses et donc le principe général en droit de la responsabilité c'est quand on nuit à autrui on doit réparer qu'est-ce qu'on observe ici c'est que par le mot contribuer on réduit énormément l'obligation on doit seulement contribuer à réparer alors dans la mesure prévue par la loi alors effectivement on peut dire ça renvoie au code civil actuel très bon raisonnement oui mais on peut imaginer que la loi évolue aussi autrement donc c'est une protection constitutionnelle qui a l'air d'affaiblir en fait le droit de la responsabilité tel qu'il est prévu ou de rendre possible cet affaiblissement parce que le principe général de responsabilité est tellement large qu'en droit français il a une valeur énorme donc on ne se dirait pas qu'il allait pouvoir être réduit alors qu'est-ce qu'on voit ici on voit la fabrication de la loi on voit que dans cette belle démocratie participative qu'on regarde avec nos lunettes roses il y a aussi Dark Vador qui est intervenu là-dedans avec notamment le lobby des assurances qui va dire attendez nous on ne peut plus réparer donc on va prévoir seulement l'obligation de contribuer à réparer le lobby des assurances qui au demeurant n'a pas qu'une influence négative durant la COP21 qu'est-ce qui s'est passé on a eu un vrai tournant à partir du moment où justement les compagnies d'assurance ont dit aux industriels attendez nous avec les prévisions sur le réchauffement climatique les catastrophes qui vont se développer on ne peut plus assurer on ne peut plus assurer donc vous n'êtes plus couvert pour vos investissements donc soit vous luttez contre le réchauffement climatique soit c'est à vos risques épérimes et c'est après l'histoire que les enfants du Bangladesh soient submergés tout ça ça ne les traumatisait pas plus que ça mais la perspective qui est des investissements qui ne puissent plus être assurés là c'était un vrai problème et j'en discutais notamment avec Dominique Bourg au moment de la COP21 et il disait c'est ça qui a fait que d'un coup les choses ont avancé ont progressé donc on voit même Dark Vador peut se muer en écologiste quelquefois contre toute attente et donc les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles peuvent le paraître donc dans cet article-là qu'est-ce qu'on voit doit contribuer alors ça peut être effectivement réparer réparation en nature réparation par équivalent etc ça peut paraître un peu inquiétant parce que ça réduit la responsabilité alors j'anticipe un peu sur ma troisième partie pour vous rassurer tout de suite on remet nos lunettes roses le conseil constitutionnel a fait une interprétation intéressante de la charte sur ce point en considérant que il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 droit à l'environnement devoir de préservation et d'amélioration un devoir de vigilance ça c'est intéressant aussi pour vous en matière de droit de l'énergie un devoir de vigilance par rapport à l'environnement et le conseil constitutionnel nous dit ce devoir de vigilance est tel que la responsabilité en matière environnementale ne peut pas excessivement être réduite donc ce poison qui avait été introduit à l'article 4 par le mot contribuer le conseil constitutionnel l'a très fortement atténué en disant on ne peut pas excessivement réduire la responsabilité il n'a pas dit on ne peut pas la réduire tout court quand même ce n'est quand même pas des écologistes forceux les membres du conseil constitutionnel mais quand même il y a une petite atténuation de ce qui semblait un petit peu dangereux et puis dans les conditions définies par la loi on retrouve ça on l'avait déjà à ventre vous me faites bien penser à vous en reparler tout à l'heure si jamais j'oubliais on va voir ce que ça veut dire on finit le tour des articles d'abord article 5 c'est le fameux principe de précaution donc vous connaissez tous le principe de précaution donc je ne vous le relis pas simplement ici réduit dommage grave et irréversible article 6 développement durable les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable à cet effet elle concilie la protection et la mise en valeur de l'environnement le développement économique et le progrès social bon là encore on va chausser différentes lunettes lunettes roses qu'est-ce qu'on voit avec des lunettes roses on pourrait réviser les mesures gouvernementales qui n'inclut pas l'un des trois éléments probablement tous du développement durable exactement on voit tout à fait que grâce d'abord un affirmation du développement durable au niveau constitutionnel ce qui était quand même très bien deux ça implique effectivement la possibilité de condamner des personnes publiques ou privées qui ne prendraient pas les mesures alors là c'est les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable donc il faut que les pouvoirs publics prévoient des politiques qui favorisent le développement durable exemple en matière d'énergie si on a des politiques publiques qui ne permettent pas un développement durable on va pouvoir agir en justice donc c'est quand même super intéressant lunettes noires comment ? oui je vous lis je vous relis l'article donc d'offrir un développement durable à cet effet elle concilie la protection et la mise en valeur de l'environnement le développement économique et le progrès social alors où est la marque de Darbador là-dedans pour caricaturer un peu pour s'amuser oui et oui donc concilier on met au même niveau la protection de l'environnement le développement économique tous les partisans de la décroissance et tous ceux qui ont souligné les limites du développement durable pour dire vous êtes bien gentil le développement durable est-ce que c'est pas un peu antinomique dans les termes est-ce que c'est pas un oxymore avec ces deux termes qui se contredisent est-ce qu'on peut avoir un développement qui soit durable ou est-ce que par définition le développement n'est pas durable et donc si on met sur le même plan le niveau économique ça veut dire qu'on rehausse la protection de l'économie au même niveau que la protection de l'environnement donc on fait une belle charte de l'environnement mais on s'en sert pour réduire la responsabilité pour réduire le principe de précaution et pour réduire la protection de l'environnement puisqu'on place l'économie au même niveau donc selon qu'on est optimiste ou pessimiste on va dire formidable ou épouvantable c'est un peu l'éternel problème du verre à moitié vide et à moitié plein ensuite article 7 alors l'article 7 on va voir tout à l'heure que c'est le plus appliqué de la charte l'article 7 à lui tout seul fait la moitié du contentieux de la charte pratiquement au moins devant le conseil constitutionnel c'est l'article qui est pris en fait en application de la convention d'ORUS puisque ARUS se prononce ORUS c'est à dire principe d'obligation d'information et de participation donc ça c'est très important parce que effectivement pour qu'on puisse valablement protéger l'environnement il faut d'abord être informé et pouvoir participer à l'élaboration des normes environnementales en effet cet article dispose que toute personne a le droit donc toute personne encore privée publique etc a le droit dans les conditions et limites définies par la loi on y revient d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenu par les autorités publiques alors là encore on pourrait gloser des arts là dessus d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenu par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement alors pourquoi est-ce qu'il y a lui seul il représente la moitié du contentieux parce que la convention d'ORUS est d'application directe les pays peuvent être condamnés s'ils ne respectent pas et donc ça a été le moyen d'intégrer dans notre droit le caractère obligatoire de cette convention alors deux mots côté positif côté négatif comment est-ce qu'on peut interpréter ça selon qu'on est écologiste ou pas information toute personne a droit dans les conditions définies à la loi par la loi d'accéder aux informations détenues par les autorités publiques qu'est-ce que vous faites de ça à vous juriste comment vous en faites quelque chose qui va être utile à l'état l'environnement à votre client selon les circonstances et le contexte dans les conditions définies par la loi et oui si l'état ne se bouge pas beaucoup pour aller chercher des informations il a très peu d'informations il ne sait presque rien et donc ce droit a un contenu à peu près vide tandis que si l'état est très mobilisé par les citoyens qui vont nous spiller par les ONG etc qui vont dire on veut absolument avoir de l'information et que du coup il va exiger des personnes plus privées des informations là ce droit aura beaucoup de substance et alors là j'ai assisté à une séance un peu surréaliste c'était le club des juristes qui faisait une conférence sur justement l'information en matière d'environnement et là j'avoue j'étais un peu stupéfaite parce que c'était dans un lieu très luxueux alors d'habitude nous écologistes quand on fait des conférences c'est rarement dans les endroits les plus luxueux de Paris mais bon why not et là dessus de très belles conférences etc et où les conférenciers expliquent que ma foi l'état importune les entreprises en leur demandant des renseignements qui leur compliquent la vie que franchement le ministère de l'environnement de l'industrie de la santé qui va poser des questions indiscrètes aux entreprises pour leur demander quels polluants elles mettent dans l'environnement etc ça fait perdre du temps à tout le monde et ça sert à rien donc ça serait beaucoup mieux si c'était les entreprises elles-mêmes qui décidaient des informations qu'elles doivent donner à l'état et oui j'ai fait la même tête que vous les bras m'en tombaient alors je me suis levée et j'étais bien sûr le pavé dans la mare pour demander si la démocratie était remise en cause si désormais nous étions dans une aristocratie plutôt démocratique ou c'était les entreprises qui faisaient la norme ou bien si c'était les citoyens qui tous ensemble se réunissaient pour dire quelle était la norme quelle était la règle générale de la société alors évidemment c'était un petit peu déplaisant comme question et les intervenants étaient un petit peu gênés mais c'était bien à cela qu'on arrivait donc il faut voir que ces questions-là on les retouvait de savoir qui définit quelle information au demeurant par exemple la question des entreprises de dire il y a des informations utiles d'autrement qu'on en discute tout à fait d'accord il peut y avoir des choses peu utiles et la vie des entreprises peut être utile c'est bien de les entendre mais c'est pas à elles de décider le transfert du pouvoir de décision de la personne publique à la personne privée peut contribuer à une véritable remise en cause des principes démocratiques donc voilà quelques petites illustrations sur les interprétations qu'on peut faire sur cet article 7 il a été quand même très utile pour développer justement ce droit à l'information articles 8, 9 et 10 on va voir que jusqu'à présent ils ne sont presque pas appliqués que certains collègues considèrent que ce n'est pas vraiment des normes alors tiens je vais vous les lire et vous allez me dire si de votre point de vue c'est des vraies normes ou pas et pourquoi et si on pourrait les invoquer notamment utilement devant un juge article 8 l'éducation et la formation et l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte l'éducation et la formation et l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte est-ce que c'est vraiment normatif oui je pense que ça peut l'être disons qu'on observe le programme je ne sais pas comment ça fonctionne en France mais disons le programme gouvernemental d'enseignement disons le secondaire de l'université disons si on remet en question disons les changements climatiques ou si on établit que c'est un fait est-ce que ça peut être un aspect et oui vous avez complètement raison c'est tout à fait ça certains juristes ont dit oui c'est juste le fait qu'on va parler d'environnement de l'éducation et c'est beaucoup plus important que ça vous l'avez dit très justement si jamais on remet en cause la réalité par exemple du réchauffement climatique dans l'enseignement et bien on va pouvoir mobiliser cet article pour dire ça ne va pas on raconte n'importe quoi aux enfants il faut faire évoluer les choses et donc on pourrait très bien mobiliser cet article en justice pour attaquer un programme gouvernemental qui supprimerait les coûts relatifs à l'environnement ou qui modifierait le programme comme vous l'avez dit article 9 c'est à peu près la même chose la recherche cette fois et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et la mise en valeur de l'environnement donc là encore si par exemple l'état supprimait les financements des programmes des recherches en matière d'environnement on pourrait mobiliser cet article en disant et attention la constitution exige qu'il y ait des financements de la recherche et de l'innovation pour protéger l'environnement article 10 la présente charte inspire l'action européenne et internationale de la France on croit c'est normatif qu'est-ce que ça vient faire là à quoi ça sert ça paraît un peu bizarre est-ce que la France pourrait plus dénoncer des conventions des protocoles internationaux comme certains autres pays occidentaux ont dénoncé le protocole d'Oxidot oui alors voilà effectivement ça c'est l'aspect tout à fait positif c'est-à-dire que dans notre interprétation du droit international on doit être soucieux de protéger l'environnement donc ça c'est les lunettes roses qui met les lunettes noires je pense que c'est la clause la moins normative de cette charte oui il y a ce qu'il appelle les poires de la couronne c'est vraiment les vêtises qui détiennent les poires de la fin de l'année etc et on propose de faire cet article-là avec beaucoup de succès pour éviter leur discussion oui mais encore pourquoi est-ce qu'on a mis cet article-là-dedans à quoi ça sert en quoi est-ce que c'est utile à Dark Vador parce qu'en tant que juriste on est toujours un petit peu obligé de penser qu'une norme et même dans le droit du mariage quand on fait un contrat de mariage entre deux tourtereaux qui s'adorent vous dites bon il n'y a pas besoin de droit ils sont merveilleux ils s'adorent ils sont heureux tout va bien oui mais il faut vous figurer que peut-être que l'un des deux est un pervers narcissique manipulateur qui va complètement exploiter l'autre et chaque fois quand on est juriste c'est notre devoir de penser que bien sûr si tous les hommes étaient des anges on n'aurait pas besoin de règles de droit si on a besoin de règles de droit c'est parce qu'on n'est pas tous des anges donc Dark Vador pourquoi est-ce qu'il a mis ça là-dedans ? il est cohérent Dark Vador dans les différents éléments qu'il a mis dans cette charte il inspire ce qui est peut-être un facteur limitant inspire qui peut être un facteur limitant complètement mais aussi par rapport aux autres articles où il est intervenu dans Vador la France devrait être plus fort participer à des conventions internationales qui vont trop loin par rapport aux articles précédents par exemple qui favoriserait la protection de l'environnement de façon démesurée par rapport au développement économique contrairement à l'article 6 ou encore qui oblige une réparation complète des dommages aux jeunes environnements contrairement à l'article 4 et oui et l'article 5 aussi on a vu que selon une interprétation pessimiste peut-être que toute cette charte n'est qu'un vague brouillard et un miroir aux alouettes pour cacher la restriction du principe de précaution et donc que ce soit sur le principe de précaution et comme vous l'avez dit sur d'autres points cet article 10 c'est-à-dire on verrouille notre interprétation pour s'opposer aux traités qui ne seraient pas aussi restrictifs que nous donc on voit que là encore selon notre tempérament optimiste ou pessimiste et en tant que juriste il faut vraiment toujours mettre toutes sortes de lunettes et bien on a une interprétation qui n'est pas la même donc voilà les grandes lignes de cette charte alors globalement on voit qu'elle reprend un certain nombre de principes mais pas tous pas le principe polluant payable puisqu'elle est plus restrictive donc elle a des côtés qui montrent à la fois des progrès puis des côtés qui sont un petit peu descents un petit peu restrictifs alors quel est maintenant troisième point son application alors son application d'abord se pose la question de savoir si tous les articles de la charte peuvent s'appliquer ou pas un certain nombre de collègues ont dit chaque fois qu'il y a renvoi au législateur ça veut dire que la charte ne s'applique pas directement alors qu'en pensez-vous de ça ? on a vu que dans plusieurs articles par exemple l'article article 3 toute personne doit dans les conditions définies par la loi prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ça veut dire que s'il n'y a pas de loi qui prévoit ça j'ai pas d'obligation ou article 4 toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi est-ce que ça veut dire que s'il n'y a pas de loi je n'ai aucune obligation de prévenir les dommages oui alors il y a la question effectivement des lois existantes en état et puis la question des lois particulières mais il y a en amont déjà la question de principe est-ce qu'un droit peut exister quand il n'est pas précisé par la loi alors on raisonne par à Paris par comparaison par rapport au droit classique par exemple dans la déclaration 1789 ou dans nos droits de l'homme on a la liberté d'expression liberté d'opinion dans les conditions définies par la loi est-ce que ça veut dire que s'il n'y a pas de loi pour préciser comment j'ai le droit de m'exprimer j'ai pas de liberté d'expression bien sûr que non il y a dans le préambule de 46 le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi est-ce que ça veut dire que tant que le législateur n'a pas fait une loi pour prévoir exactement quand et comment j'ai le droit de faire la grève je n'ai aucun droit de grève bien sûr que non heureusement toute l'interprétation traditionnelle du droit et j'avais dirigé un mémoire là-dessus qui était très bien fait qui montrait que chaque fois au contraire qu'il y a un renvoi au législateur à quoi ça sert ? ça sert à préserver la compétence exclusive du législateur ça sert à dire seul le législateur est compétent à l'exclusion du pouvoir réglementaire parce que c'est quelque chose de très important donc seuls les représentants du peuple peuvent eux-mêmes directement définir ça mais en aucun cas ça ne supprime le droit ou ça ne conditionne le droit à l'existence de cette intervention du législateur alors on va voir que sur plusieurs points le conseil d'état justement a considéré que quand il y avait d'anciennes lois contraires à la charte ces anciennes lois en particulier en matière d'information et de participation ces anciennes lois contraires à la charte pouvaient être regardées comme implicitement annulées par la charte donc ça c'est très intéressant parce que quand on a un décret d'application pris en application d'une loi contraire à la charte mais antérieure à la charte on peut le juge administratif va directement considérer que la loi était implicitement annulée par la charte de l'environnement ce qui va permettre de faire des vrais progrès alors voyons un peu plus précisément l'application de cette charte devant les tribunaux alors devant le conseil constitutionnel d'abord qu'en est-il en termes de chiffres un maigre bilan un maigre bilan puisqu'on a une trentaine de décisions à peu près ce qui n'est pas grand-chose vu que cette charte juridiquement a été adoptée en 2005 c'est très peu et des décisions de surcroît un petit peu timides alors quelle procédure a permis d'arriver à ces décisions le conseil constitutionnel français alors c'est pas la cour suprême des Etats-Unis c'est une cour constitutionnelle spécialisée essentiellement dans le contrôle de la constitutionnalité des lois ou des traités il y a quelques petites autres compétences mais le plus gros de sa compétence c'est ça il n'est pas dans une position hiérarchique par rapport à la cour de cassation cour suprême en matière de droit privé ou au conseil d'Etat cour suprême en matière de droit public donc on a un petit peu trois cours suprêmes si vous voulez conseil d'Etat conseil constitutionnel et la cour de cassation donc le conseil constitutionnel rend seulement une trentaine de décisions là-dessus il a deux moyens d'agir le contrôle traditionnel en France c'est un contrôle a priori c'est-à-dire avant la promulgation de la loi quand elle vient d'être votée par les deux chambres avant sa promulgation le conseil peut être saisi il ne l'est pas systématiquement il peut être saisi pour se prononcer sa constitutionnalité des lois dans le cadre de ce contentieux s'il dit que certaines dispositions de la loi c'est rare que ce soit la revue ou la toute entière sont contraires à la constitution alors elles ne peuvent pas naître elles ne peuvent pas être promulgées ça c'est le contentieux a priori il y a aussi un contentieux a posteriori depuis la révision de 2008 entrée en vigueur en 2010 par ce qu'on appelle la QPC question prioritaire de constitutionnalité alors qu'est-ce que ça veut dire prioritaire sur quoi on s'est rendu compte que comme en France le droit international s'impose aux lois article 55 de la constitution les traités ou conventions régulièrement ratifiées ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois donc les traités s'imposent aux lois donc qu'est-ce qui se produisait et bien en pratique très souvent nos droits de l'homme ou un certain nombre de normes dépendaient du droit international beaucoup plus que de la constitution donc on a voulu redonner la main à la constitution rétablir la primauté de la constitution dans notre droit et notamment la protection des droits de l'homme donc c'est pour ça qu'on parle de questions prioritaires ça veut dire que les juges doivent en priorité appliquer le droit constitutionnel par rapport au droit international dont les deux droits sont applicables donc le conseil constitutionnel il y a une procédure qui a été mise en oeuvre pour permettre un contrôle de la constitutionnalité des lois a posteriori donc c'est des lois déjà en vigueur ça fait penser au contentieux qu'il y a aux Etats-Unis contentieux a posteriori par voie d'exception une loi est appliquée à l'occasion à l'occasion d'un procès et à l'occasion de ce procès les parties disent au juge mais attendez la loi qui nous est appliquée est contraire à la constitution on veut la contester alors différence avec le contentieux américain c'est que conséquence du jugement aux Etats-Unis on dit que la loi est simplement écartée un peu comme un rideau elle reste théoriquement en vigueur mais en fait en pratique tout le monde sait quand la cour suprême a dit que cette loi est contraire à la constitution plus personne ne l'applique en France le conseil constitutionnel peut supprimer la loi c'est-à-dire que même a posteriori quand il constate par la QPC que la loi est contraire à la constitution et bien cette loi peut être abrogée donc on a un pouvoir du juge beaucoup plus important alors ce qui est étonnant c'est que notre conseil constitutionnel ne va pas se prononcer par rapport à la charte de la même manière dans le contentieux a priori et a posteriori pourquoi ? parce que la nouvelle procédure de la QPC concerne seulement les droits et libertés que la constitution garantit elle n'est applicable que pour les droits et libertés que la constitution garantit et non pas pour toutes les normes donc tout l'enjeu pour les parties ça va être de dire que telle ou telle disposition de la charte ne sont pas des droits et libertés que la constitution garantit donc vous allez avoir un contentieux qui s'est développé là-dessus alors dans le contentieux a priori le conseil constitutionnel a eu l'occasion déjà d'appliquer la plupart des articles de la charte sauf les 8, 9, 10 sinon pour tous les autres articles y compris pour les considérants il a admis que ce sont des normes de valeur constitutionnelle qui peuvent être appliquées dans le contentieux a priori alors pour l'article 1 au début on sentait un peu réticent et puis petit à petit il a fini par le reconnaître d'abord qu'on finit à l'article 2 pour affirmer le principe de vigilance l'obligation de vigilance qui ressemble beaucoup à une obligation du droit international et puis ensuite tout seul même si dans le cas d'espèce il ne l'appliquait pas donc contentieux a priori toutes les normes applicables directement sans problème même si ce n'est pas encore prononcé sur les trois derniers articles on ne voit pas de raison qu'il ne le fasse pas en revanche dans le contentieux a posteriori dans le contentieux donc de l'AQPC il a estimé que les considérants et l'article 6 ne sont pas invocables en QPC ça veut dire que pour lui les considérants de la charte et l'article 6 donc sur le développement durable ne sont pas des droits et libertés que la constitution garantie alors qu'en pensez-vous est-ce que vous êtes d'accord avec le conseil ou pas et si vous n'êtes pas d'accord qu'est-ce que vous allez avancer comme argument alors ce qu'il a dit pour le principe de précaution c'est un pour le principe pardon du développement durable c'est un principe alors j'attire votre attention sur le fait que ce raisonnement a été appliqué par le conseil pour ce titre mais qu'il y a encore tout un débat sur l'article 5 c'est-à-dire que des requérants ont avancé le fait que l'article 5 énonce un principe le principe de précaution qui n'est donc pas un droit et que donc il ne serait pas invocable un QPC pas invocable un contentieux a posteriori alors qu'en pensez-vous alors c'est une bonne idée effectivement intégrer dans les principes généraux du droit oui mais alors ce qu'il vous dit c'est qu'un principe ce n'est pas un droit est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? vous avez une bonne intuition alors et en effet l'opposition droit principe n'est pas du tout convaincante alors des exemples là encore on raisonne à Paris et on revient toujours aux fondamentaux aux droits les plus classiques dans les droits les plus classiques est-ce qu'on en a qui sont invoqués pratiquement dans une décision sur deux devant le Conseil constitutionnel principe d'égalité on ne dit pas le droit à l'égalité on dit le principe d'égalité c'est bien un principe il est invoqué tout le temps un autre principe qui a été déduit par le Conseil constitutionnel lui-même d'un considérant c'est le principe de dignité de la personne humaine ce principe de dignité a été déduit du juge constitutionnel du préambule de la constitution de 46 à l'époque on ne raisonnait pas du tout en termes de principe de dignité et puis il s'est développé en droit international et le juge constitutionnel français tient beaucoup et je pense qu'il a raison d'ailleurs à affirmer que la constitution ne se trouve pas en dessous du droit international puisque le droit international en France trouve son fondement dans la constitution et donc pour arriver à faire ce tour de passe-passe et respecter le droit international quand même et bien il intègre les normes du droit international dans ses normes de référence notamment au moyen des objectifs de valeur constitutionnelle ou en réinterprétant les normes françaises à la lumière du droit international donc ici le juge constitutionnel applique ces principes de cette manière là donc le conseil constitutionnel applique ces principes du droit international notamment le principe de dignité en disant je le déduis du préambule de 46 c'est un principe le principe de dignité c'est pas formulé comme un droit or le principe de dignité est un vocable occupé c'est donc on n'a pas de raison particulière à dire que ça serait pas un vocable enfin que le principe de précaution ne serait pas un vocable ou le principe du développement durable ce n'est pas juridiquement solide cette opposition et j'en ai discuté notamment avec Michel Tromper pour vérifier que tous les grands principes de théorie du droit étaient bien dans ce sens là il m'a tout à fait confirmé ça bien sûr au niveau de l'ensemble du droit il n'existe pas d'opposition entre principe et droit un droit ça peut être un principe le principe d'égalité c'est un droit à ce que l'égalité soit appliqué à ce que l'égalité de toutes les personnes soit respectée et quand on a aussi une obligation qui est faite au pouvoir public et là on rejoint toute la problématique urgente etc quand on a une obligation qui est imposée au pouvoir public réciproquement ça crée un droit pour nous quand les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter le principe de précaution par exemple ou le principe du développement durable ça veut dire que cette obligation qui leur est faite crée pour nous un droit un droit à ce que les pouvoirs publics respectent ces devoirs et il en va de même pour les droits les plus classiques par exemple chacun de nous a le droit de contribuer à l'élaboration de la loi soit directement par le référendum soit par nos représentants et bien ce droit résulte aussi de l'organisation des pouvoirs qui doit permettre que chacun de nous contribue à l'élaboration de la loi donc l'opposition principe et droit n'est pas du tout convaincante et donc cette jurisprudence du conseil est assez contestable et on est quelques-uns à essayer de se bagarrer pour essayer de convaincre le conseil de changer sa jurisprudence pour admettre le respect de la constitution sur ces plans-là alors juste un ou deux petits mots encore parce que je vois que c'est la fin de la journée et qu'il faut qu'on puisse discuter un petit peu autre chose la question des changements de circonstances au moment de l'élaboration de la loi organique sur la QPC on avait eu un colloque au conseil constitutionnel ils hésitaient à introduire dans cette loi organique le fait de savoir quand est-ce qu'on pourrait poser une QPC normalement on ne peut faire ce contentieux a posteriori lorsque le conseil constitutionnel s'est déjà prononcée une sur une norme si le conseil constitutionnel a déjà statué sur une loi considérée qu'elle est conforme à la constitution on ne peut plus l'attaquer a posteriori sauf et heureusement qu'on introduit ça dans cette loi organique sauf en cas de changement de circonstances de changement de circonstances de droit ou de fait alors ça c'est très intéressant pour droit de l'environnement en effet on a tout un tas de lois par exemple sur l'énergie la production d'énergie ou sur les pollutions ou sur les polluants ou sur les activités en matière de transport ou tout un tas d'activités polluantes des lois qui sont des vieilles lois sur un certain nombre d'antelles le conseil constitutionnel a déjà statué donc on ne devrait plus pouvoir agir devant le juge constitutionnel mais grâce à cette question des changements de circonstances de droit ou de fait on va pouvoir agir qu'est-ce que c'est que ces changements de circonstances de droit ou de fait et bien l'intervention de la charte de l'environnement c'est en soi un changement de circonstances de droit et donc une loi sur l'énergie par exemple qui date d'il y a 20 ans ou 30 ans même si le conseil constitutionnel avait statut à l'époque on peut agir actuellement en QPC en disant depuis qu'il y a eu la charte de l'environnement ça modifie le droit ça peut être aussi un nouveau traité qui est intervenu ou d'autres éléments changement de circonstances de droit on peut faire un contentieux changement de circonstances de fait je m'étais justement battue dans ce colloque j'ai pas eu besoin de le battre mais j'avais défendu l'adoption de cette notion de changement de circonstances de fait justement en pensant à l'environnement en effet par exemple le fait qu'on sache que le bisphénol A c'est quelque chose de dangereux avant on ne le savait pas donc même si le conseil constitutionnel avait laissé passer une norme avant maintenant l'évolution des connaissances sur l'environnement idem sur le changement le réchauffement climatique l'évolution des connaissances en matière d'environnement est un changement de circonstances de fait qui va permettre d'ouvrir tout un tas de contentieux donc devant le conseil constitutionnel peu de décisions des décisions timorées qui avancent pas à pas tout doucement qui sur certains points sont un peu contestables on l'a vu mais on a un conseil constitutionnel qui n'est pas composé de grands écologistes convaincus c'est un tout euphémisme alors peut-être que maintenant que monsieur Fabius est président du rôle qu'il a eu à la COP21 on peut espérer qu'il va essayer de porter un peu la protection de l'environnement au conseil constitutionnel mais ça va être une grosse affaire parce qu'il y a beaucoup de progrès à faire mais quand même une évolution qui va dans le bon sens devant les autres juges et en deux mots pour terminer qu'en est-il beaucoup plus de décisions par exemple devant le conseil d'état on recense déjà plus de 250 décisions relatives à la charte de l'environnement donc ça c'est beaucoup plus encourageant et cette charte est appliquée dans des tas de domaines on l'a vu ils considèrent que certaines mesures sont abrogées implicitement donc ça ça va être important dans la théorie du bilan en matière d'enquête publique et tout ça il fait aussi application de la charte en matière de référer liberté et dans les mesures d'urgence référer et déférer liberté il y a déjà eu des cas tout de suite dès le début dans l'affaire Chalon-Champagne pour considérer qu'on peut prendre des mesures d'urgence puisqu'il y a un droit de l'homme à l'environnement c'est un droit fondamental donc on prend des mesures d'urgence il y a eu aussi des affaires en matière de police de la circulation sur les eaux par exemple où le juge administratif a considéré qu'on pouvait exiger que les véhicules circulent lentement sur les étendues d'eau pour protéger des espèces en voie de disparition application du principe de précaution donc il y a tout un tas de dispositions déjà dans lesquelles le juge administratif a protégé l'environnement grâce à la charte de même le droit répressif on a un numéro spécial je sais que vous avez la revue juridique de l'environnement on a un numéro spécial sur le droit répressif et l'environnement et où on peut voir dans la charte de l'environnement le fondement de mesures pénales pour protéger l'environnement et le fait qu'on ait des mesures de niveau constitutionnel ça aide justement à renforcer ce droit pénal de l'environnement donc devant les autres juges il y a aussi des choses tout à fait intéressantes c'est encore le début dans certains domaines c'est encore décevant notamment devant le juge judiciaire parce que très souvent le juge administratif ou le juge judiciaire sont plus habitués à appliquer des normes secondaires non pas la norme constitutionnelle elle-même mais des lois ou des décrets d'application et donc ils ont encore un peu de mal à aller chercher directement la constitution tout simplement parce que bien souvent il y a des lois qui font les grands donc petit à petit les choses évoluent donc là encore si on met des lunettes d'optimiste on va se dire c'est formidable cette charte existe elle est reconnue comme étant ayant pleine valeur juridique par tous les juges elle est appliquée par tous les juges les choses progressent et puis si on a des lunettes un petit peu plus pessimistes on se dit que la fois il y a encore beaucoup de progrès à faire et on a eu il y a quelques mois le colloque qui s'est tenu à Bordeaux sur les 10 ans de la charte de l'environnement où on a fait son bilan en disant que c'est un bilan contrasté il y a des progrès mais il reste encore beaucoup à faire il y a des progrès de la charte de la charte qui s'est tenu